Et bien salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode où je fabrique ma gt40 Les anciens épuisodes sont disponibles dans cette playlist Avant de commencer j'aimerais vous parler d'un petit truc Certains le savent déjà mais je fabrique la voiture avec un peu d'avance C'est à dire que j'ai quelques mois d'avance sur mes vidéos Et je commence un petit peu à me questionner sur la gestion de mon moteur V8 Audi Donc je fais appel à vous Et en plus je pense que le sujet plaît beaucoup Du coup si vous êtes pro ou si vous connaissez quelqu'un qui sait faire tout ce qui est gestion moteur etc Et bien vous avez juste à m'écrire Alors attention je ne parle pas de bidouiller juste une carte pour faire un stage 2 Sur un TDI option fumée noire ou autre chose comme ça Je pars vraiment de zéro moi Tu vois le faisceau Audi bah je le fous à la poubelle Donc en gros je suis à la recherche d'un boîtier programmable Et d'un gars pour le faire tourner correctement sur un banc Bah ouais faut que ça pétarade un petit peu là sur le pôle échappement Donc voilà comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo je vais vous présenter les jantes que j'ai choisi pour la GT40 Oui car en fait celles que j'avais déjà installées sur la voiture c'est les roues de l'Audi que j'avais acheté d'occas Elles ne vont pas du tout à la voiture Elles ne sont pas assez larges Elles n'ont pas le déport qu'il faut Elles n'ont pas non plus le bon diamètre Donc voilà pour ceux qui pensaient que j'allais laisser ces jantes là Non absolument pas Vous inquiétez pas Bref j'ai pris du tout neuf Allez c'est parti Bon pour les pneus c'est du gros calibre Du 225 de large pour l'avant et du 285 pour l'arrière Autant vous dire que ça fait de sacrés boudins Alors petit récap des caractéristiques dimensionnelles d'un pneu On a la largeur en millimètres La taille du flanc qui est un pourcentage de la largeur Et le diamètre de jante en pouces Sur un pneu t'as 3 dimensions avec 3 unités dont une n'est même pas une longueur Enfin bref mindfuck J'ai choisi mes tailles de pneus pendant la conception Il y a deux critères à prendre en compte déjà Celui du diamètre pour que ça rentre bien dans la carrosserie Et celui de la standardisation La standardisation qui sait quoi ? Je t'explique En gros on peut trouver presque toutes les tailles de pneus imaginables Sauf que plus c'est rare plus c'est cher Et dans ces largeurs faut quand même un petit peu réfléchir Car on est à plusieurs centaines d'euros le bout de caoutchouc Pour l'avant pas trop de soucis Beaucoup de voitures roulent en 225 de large Par contre pour l'arrière je souhaitais des pneus larges avec un flanc assez gros C'est déjà un peu plus la merde Alors j'ai une petite fun fact sur les pneus que j'ai achetés Notamment ceux de l'arrière Je les ai eu à un bon prix C'est à dire un très 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 bon prix Un jour je cherchais la référence de mes pneus sur internet Et dans les suggestions j'ai vu un prix intrigant 50 euros la paire de pneus Ouais ça fait 25 euros le bout de caoutchouc Pour du 285 de large Je le rappelle Arnaque ou pas je dégaine la CB directe et je commande une paire de pneus Et dès que j'ai reçu les boudins Bah j'en ai recommandé une nouvelle paire Alors ne vous enflammez pas je vais vous expliquer le prix Pourquoi le prix de ces pneus est si bas Alors en fait comme vous l'avez vu ce sont des pneus neige Alors pour moi qui suis de Rhône-Alpes pourquoi pas Après j'ai pas spécialement prévu de faire de la GT40 dans la neige C'est pas trop adapté on va dire Mais voilà ce sont des pneus neige et ils sont de 2014 Donc ils sont un petit peu vieux Mais ils sont enfin je veux dire la gomme elle est pas dure Elle est en bon état Enfin bref c'est ce qui explique en fait ce prix assez bas C'est que ce sont des pneus qui sont vieux C'est des pneus hiver et en plus à mon avis vu la taille qu'ils font Je vous ment pas vous mettez bien sur les deux Sur deux largeurs 285 vous mettez bien deux paires Ah ! De pneus de citadine largement Donc pour les stocks c'est pas le top pour les sites Donc le mieux c'est de s'en débarrasser Et prendre la place pour acheter des pneus de citadine Et les écouler rapidement En gros ils ont voulu carrément S'en débarrasser Donc heureusement Benjamin était là Et il a acheté Quatre pneus du coup Au pire Si ça ne me va pas Bah ça sera toujours bien pour faire le montage de la voiture Bah comme je l'ai fait Clairement Là j'avais l'occasion d'avoir pour 50€ Le jeu de pneus Et du coup tous les roues de la voiture Parce que c'est quand même un sacré budget On parle de peut-être Allez 200 voire 300€ Le pneu En 285 dans cette taille là Donc les avoir pour 50€ la paire Là je risquais pas grand chose Au moins je peux bricoler à côté J'ai pas trop de soucis Donc voilà Au pire Ça servira pour faire des burn Et puis voilà Sous-titrage ST' 501 Pour les jambes J'ai choisi des 5 branches Couleur noire Avec bord brut aluminium Avec ça n'importe quelle peinture passera Car oui La peinture de la carrosserie N'est pas encore 100% définie Il y en a beaucoup qui me demandent Quelle couleur je vais faire la GT40 Donc c'est pas encore défini D'ailleurs si vous avez des idées Postez les en commentaire Donc ce sont des jantes Japan Racing Que j'ai acheté chez Drift Shop C'est compliqué à dire ça Acheté chez Drift Shop Che Alors vous allez me dire Ouais Japan Racing c'est qualité Oui Chez Aliexpress Non Alors en fait J'ai Je pensais un petit peu la même chose Sans vous mentir De cette marque Le premier coup que je l'ai vu sur internet Mais quand tu vas à une compétition de drift Genre à une compétition Il me semble que c'est des championnats d'Europe Et que les mecs tournent tous avec ça en drift Ouais ça doit quand même encaisser les chevaux Je veux dire on parle de voitures Qui font plus de 800 chevaux Alors la GT40 qui fait une tonne Voilà à mon avis Elles vont pas péter les gens J'ai totale confiance Enfin bref J'ai pas attendu pour les installer Sur les pneus Et monter le tout sur la GT40 Et vous allez me dire ce que vous en pensez Mais je suis comme un fou C'est tellement beau De voir les jantes affleurer la carrosserie Ce qui n'était pas le cas Sur les anciennes jantes D'ailleurs j'ai eu plein de remarques à ce sujet là Les gens ne comprenaient pas pourquoi Les jantes étaient resserrées à l'arrière Ça faisait dégueulasse On m'a même dit Je m'étais planté dans le train arrière Mais non en fait C'est juste les jantes qui faisaient Je sais pas moi C'était du 205 mm de large Alors quand tu passes de 205 à 285 Ouais ça tombe un peu l'espace quoi Allez on va voir ça tout de suite Hop là ! Bon là ça s'annonce sérieux Dites le moi en commentaire Mais sérieusement Ça claque quand même non ? Alors oui ok J'ai pas encore monté les jantes avant Mais faut imaginer Bien sûr faut imaginer D'ailleurs je me rends compte Que j'ai pas mal abusé Sur le diamètre des jantes Parce que j'ai genre 2 cm de chaque côté De la carrosserie Donc va falloir se la jouer Très très finou Dans les réglages De positionnement de la carrosserie Au niveau du passage de haut Parce que Ça passerait craque Par contre C'est beaucoup trop stylé en fait Allez je vous tease un peu Pour le prochain épisode On va parler du châssis On va surtout le finir Ce putain de châssis Parce que ça fait un moment Qu'on est dessus Il faut le finir Pour l'envoyer en peinture Donc voilà Il y a quelques petites bidouilles A faire Notamment Un arceau Par exemple En tuberon Parce que Non je vais pas le faire en carré Ça va faire clairement moche Donc voilà Il y a quand même Pas mal de boulot Mais ça va être sympa Vous allez voir que Faire un arceau C'est un peu compliqué Donc voilà C'est la fin de cette vidéo Si vous l'avez aimée N'oubliez pas de mettre un like La partager Commentez si vous avez des questions Et n'oubliez pas de vous abonner Si c'est pas encore le cas Moi je vous dis à la prochaine Salut